Organiser des données avec un arbre semble un peu surprenant au premier abord. Pourtant, quand on pense à quelque chose de hiérarchique, quand on pense à une arborescence, on le visualise souvent avec un arbre. Si vous ouvrez votre explorateur de fichiers sur votre Windows, si vous êtes sous Windows, vous avez des dossiers dans lesquels peuvent se trouver des sous-dossiers pouvant contenir des sous-dossiers, etc., jusqu'à avoir des fichiers. Cette structure hiérarchique est un arbre, ou plutôt une arborescence, aussi appelée en théorie des graphes, un arbre enraciné. Mais si vous ne faites pas d'études informatiques, laissez tomber le mot, c'est une arborescence. Mais si vous voulez approfondir le sujet de la théorie des graphes, si vous voulez savoir ce qu'est un graphe orienté, un parcours ou un réseau de flots, n'hésitez pas à checker cette série de vidéos sur notre chaîne à propos de la théorie des graphes. Plus ça nous aide au niveau du référencement. Les arbres, ou les arborescences, utilisons plutôt le terme d'arborescence pour être précis, les arborescences sont très utiles, notamment dans le domaine de l'informatique, mais pas que. Un exemple basique d'arborescence est l'arbre géanalogique. Il y a littéralement le mot arbre dedans. Pourtant ça ne ressemble pas vraiment à un arbre. Un arbre c'est ça, c'est en bois déjà. On utilise souvent les arborescences contre une notion de hiérarchie. Si on prend l'organigramme d'une entreprise, on a une arborescence, avec le boss en haut, le boss est responsable d'employés directement. Ces employés ont donc du coup comme supérieur direct le boss de l'entreprise, et le boss possède comme inférieur direct ses employés. Puis chaque employé peut gérer d'autres employés encore plus inférieurs, etc. Si on revient sur l'exemple de l'explorateur de fichiers Windows, on a ce qu'on appelle une racine, c'est le tout premier élément de l'arbre, duquel découlent tous les autres éléments. Sur Windows, chaque périphérique électeur a sa propre arborescence. Par exemple, votre OS, sa racine c'est C'est 2 points, puis quand vous cliquez sur cet élément dans Windows, vous avez accès à plein d'autres dossiers à l'intérieur. Si on retranscrit ça schématiquement à l'aide d'un arbre, on a des éléments qu'on appelle dans le domaine des graphes des nœuds, ou des sommets. Je vais parler de nœuds à partir de maintenant. On a une racine, le nœud principal, duquel tous les autres nœuds découlent. On voit qu'un arbre en théorie des graphes est dans le sens inverse d'un arbre généalogique. L'arbre démarre du haut, la racine étant haut, et on peut se déplacer dans l'arbre de nœud en nœud, du haut vers le bas. On appelle ça parcourir l'arbre. On parcourt l'arbre en suivant ce qu'on appelle les branches, c'est-à-dire les liens, les chemins entre les nœuds. Branches parce que arbre, les termes sont réfléchis dans le domaine. Si on parcourt une branche d'un nœud A vers un nœud B, on appelle le nœud A le nœud père ou le nœud parent de B, et on appelle le nœud B le nœud fils ou le nœud enfant de A. Et on appelle feuilles, arbre, branche, feuilles, on appelle feuilles les nœuds sans fils, c'est-à-dire les nœuds qui n'ont pas d'autres nœuds rattachés à eux au niveau d'en dessous. Je cherche à utiliser des mots simples. Si on relit ça à l'exemple de l'explorateur de fichiers de notre OS, la racine c'est ces deux points, ces fils sont tous les dossiers et fichiers rattachés à la racine, donc utilisateur, programme et tout le reste, et chacun de ces nœuds possède ou ne possède pas de fils. Par exemple, le dossier utilisateur a des sous-dossiers, qui sont ces fils dans l'arborescence, mais finish.log non, c'est donc une feuille dans l'arborescence. Les arborescences sont aussi intéressantes dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine de la biologie, avec les arbres phylogénétiques. Un arbre phylogénétique est un arbre qui montre les relations évolutives entre des organismes, et où chaque nœud non-feuille représente l'ancêtre commun de ses descendants. Par exemple, cet énorme arbre montre, selon Wikipédia, les relations de parenté entre la plupart des êtres vivants, donc les animaux, les bactéries et tout le reste. On a la racine au centre, l'être primordial, duquel découlent trois évolutions derrière, le nanoarchéum equitans. Non mais en vrai, c'est hyper utile pour tout ce qui est étude des organismes vivants. Un autre exemple intéressant à étudier sont les arbres de décision. L'idée est que chaque nœud non-feuille est un choix, une décision à prendre, et pour chacun de ces nœuds, les branches rattachées au nœud représentent les différentes possibilités de réponse. On part d'une question de base, la racine, et on descend de branche en branche dans l'arbre, selon la réponse choisie, jusqu'à atteindre une feuille, qui est la décision finale. Illustrons ça avec le jeu Akinator. Akinator n'utilise pas particulièrement les arbres, mais c'est pour prendre un exemple. Akinator est un vieux jeu, où un génie tente de deviner ce que vous avez en tête en vous posant une série de questions. Imaginons une version très simplifiée de ce jeu, où on peut faire deviner que dix animaux prédéfinis. Ce sera pas impressionnant, mais j'ai la flemme de faire un grand arbre. On veut faire deviner chat à Akinator. On part d'une question de base, est-ce que c'est un animal carnivore ? Oui. Donc on descend dans l'arbre par la branche, oui. On exclut d'ores et déjà la moitié des possibilités, en seulement une décision. Ensuite, est-ce qu'il a quatre pattes ? Oui. On descend encore dans l'arbre. Est-ce que c'est un canidé ? Non. Terminé. Il n'y a plus que chat comme possibilité. On l'a trouvé en seulement trois décisions. On voit ici que la rapidité de la décision est liée au fait que notre arbre est bien construit de base. Cet arbre est optimisé pour avoir à parcourir le moins de nœuds possible pour atteindre une feuille. Mais on pourrait imaginer très bien un autre arbre qui fonctionne aussi, où chaque nœud signifie est-ce que c'est pas tel animal ? Oui, non. Est-ce que c'est pas un zèbre ? Oui, non. Est-ce que c'est pas un chien ? Oui, non, etc. Ce qui donnerait un jeu non seulement chiant, mais aussi un arbre pas optimal. Parce que dans le pire des cas, il faudrait poser autant de questions que de possibilités de réponses. On comprend par l'exemple de l'Aquinator que le choix de l'arborescence a une grande influence sur la performance. Une recherche, un ajout, une suppression dans une arborescence sera plus ou moins rapide selon la façon dont est organisé l'arbre. En informatique, on utilise beaucoup les arbres. Comme je l'ai dit avant, on peut les utiliser pour l'arborescence d'un système de fichiers, mais pas que. Tout ce qui est hiérarchique peut être lié à un arbre. En programmation orienté objet, une classe peut hériter d'une autre classe. Genre la classe chien peut hériter de la classe animale. On peut représenter ça sous forme d'arbres. On utilise également les arbres pour la compilation d'un programme informatique. Pour passer de toutes ces lignes incompréhensibles écrites dans la langue de Shunspir à ce sublime enchaînement de caractères illisibles, il faut compiler le code via un compilateur qui utilise abondamment les arbres pour ses analyses. Ou pas, ça dépend du langage et du compilateur et de plein de choses. Mais là, on s'en fiche, c'est pas le propos. Dans le domaine de l'informatique, les arbres peuvent aussi servir à par exemple un logiciel pour rechercher une information de manière rapide et optimale parmi d'autres informations, si tant est que ces informations sont organisées à la base sous forme d'un arbre, évidemment. Bref, énormément d'informations peuvent être organisées sous la forme d'un arbre. Si vous avez des informations organisées et qu'en en faisant un dessin, ça a une forme d'arbre, c'est que vous devriez probablement utiliser un arbre. Maintenant qu'on a vu ce qu'était un arbre et à quoi ça peut servir, la question suivante, c'est comment stocker, organiser et surtout utiliser les données contenues dans un arbre. On peut se servir des arbres de plein de façons différentes. Donc on a besoin de différents types d'arbres pour ça. Les arbres les plus répandus sont les arbres binaires. Ce sont des arbres dans lesquels chaque nœud possède au maximum deux fils, c'est-à-dire deux nœuds au niveau inférieur. Binaire, deux nœuds maximum. Dans les arbres binaires, il y a des arbres binaires qu'on pourrait appeler remarquables. Par exemple, les arbres binaires parfaits, c'est-à-dire les arbres dont tous les nœuds non-feuilles ont exactement deux fils et où toutes les feuilles sont au même niveau. Les arbres binaires complets, c'est-à-dire les arbres binaires dont tous les niveaux sont remplis sauf optionnellement le dernier, mais alors toutes les feuilles sont alignées à gauche. Ou encore les arbres dégénérés, c'est-à-dire les arbres dans lesquels chaque nœud n'a qu'un fils en dehors de l'unique feuille. Les arbres binaires sont particulièrement utiles en tant qu'arbre binaire de recherche ou en tant que tabinaire. Je vais spécifiquement insister sur les arbres binaires de recherche dans cette vidéo parce que j'ai envie. Les arbres binaires de recherche ou ABR en abrégé sont comme leur nom l'indique des structures optimisées pour la recherche d'éléments, mais également pour l'ajout et la suppression d'éléments. Ces arbres permettent d'avoir des temps de recherche efficaces s'ils sont bien construits, bien meilleurs qu'avec d'autres structures de données. Dans un ABR, les éléments sont triés selon leur identifiant ou plutôt leur clé, une clé étant simplement une valeur permettant d'identifier un nœud. Les éléments sont triés de telle sorte que la clé de chaque nœud est supérieure à toutes les clés contenues dans son sous-arbre gauche et inférieure à toutes les clés contenues dans son sous-arbre droit. Le sous-arbre gauche d'un nœud, c'est le morceau de l'arbre dont la racine est le fils gauche du nœud. Même principe pour le sous-arbre droit, sa racine est le fils droit du nœud. Par exemple, si on a un ensemble de mots avec leurs définitions associées, mettons 7, et qu'on veut pouvoir retrouver la définition d'un mot le plus rapidement possible. Imaginons qu'on soit un dictionnaire en ligne et qu'on va avoir le temps de réponse le plus rapide possible. On peut stocker les définitions dans un ABR en prenant le mot comme clé. Et si on regarde par exemple la racine, qui ici a comme clé lac, on voit que toutes les clés dans son sous-arbre gauche sont avant le mot lac dans l'ordre alphabétique et toutes les clés dans son sous-arbre droit sont après le mot lac dans l'ordre alphabétique. Du coup, si on recherche n'importe quel mot dans l'ABR, on ne fait au maximum que deux comparaisons. Un arbre binaire de recherche peut être parfait, complet, dégénéré ou rien de tout ça, mais comme on l'a vu avec l'exemple de l'Akinator, un arbre dégénéré n'est pas optimal. L'utilité d'un ABR, c'est que quand il est bien construit, il a un très bon compromis en termes de performance pour la recherche, l'insertion et la suppression d'éléments. La question maintenant, c'est comment on ajoute, on supprime des éléments dans un ABR et tout ça de façon optimale. Déjà, pour rechercher un élément dans un arbre, on l'a vu dans l'exemple précédent, on part de la racine, puis à chaque nœud, si la clé d'élément à rechercher est plus petite que la clé du nœud actuel, on part dans le sous-arbre gauche, sinon le sous-arbre droit. Et on continue jusqu'à soit atteindre la bonne clé, soit atteindre une mauvaise feuille, ce qui veut dire que l'élément n'existe pas. Pour ajouter un élément, on commence comme une recherche, et une fois qu'on atteint une feuille, si la clé de l'élément qu'on veut ajouter est inférieure à la feuille, on l'ajoute en fils gauche, sinon en fils droit. Basique. Et pour supprimer un élément, on commence par chercher sa clé dans l'arbre, puis une fois qu'on l'a trouvé, on a trois cas. Soit c'est une feuille et on la supprime tout court, soit c'est un nœud avec un fils, on supprime alors l'élément et on le remplace par son fils, soit c'est un nœud avec deux fils. Et là, c'est plus compliqué. On a deux opérations possibles. Soit on échange le nœud à supprimer par son plus proche prédécesseur, c'est-à-dire le nœud dont la valeur est la plus proche du nœud à supprimer mais inférieur à cette valeur, donc le nœud le plus à droite du sous-arbre gauche, ou on échange le nœud à supprimer par son plus proche successeur, c'est-à-dire le nœud dont la valeur est la plus proche du nœud à supprimer mais supérieur à cette valeur, donc le nœud le plus à gauche de son sous-arbre droit. Le nœud à supprimer devient alors une feuille ou un nœud un fils, et on peut du coup supprimer ce nœud de la façon que j'ai expliqué précédemment. Néanmoins, comme je l'ai dit juste avant par rapport à l'Akinator, si l'ABR est mal construit, mettons on ajoute dans l'arbre les éléments dans l'ordre croissant de leur clé, on se retrouve avec un arbre dégénéré, qui du coup fait pas mieux qu'une liste chaînée en termes de performance. On a pour contrer cette problématique par exemple les AVL, des ABR équilibrés, les AVL ou arbres inventés par Georgie Adelson-Welski et Evgeny l'Andis. Personne dit ça en complet, on dit juste AVL. Les AVL sont des cas particuliers des arbres binaires de recherche, qui étaient déjà des cas particuliers des arbres binaires, les arbres binaires étant déjà des cas particuliers des arbres rencinés, déjà cas particuliers des arbres, on peut du coup faire de cette hiérarchie un arbre d'arbres, c'est formidable. Les AVL sont des arbres binaires de recherche mais plus équilibrés. Un arbre équilibré, c'est en gros un arbre qui maintient une profondeur équilibrée entre toutes ses feuilles. Dans un arbre, la profondeur d'un nœud, c'est le nombre de branches qu'il faut parcourir pour atteindre ce nœud depuis la racine. Par exemple, dans cet arbre contenant des youtubeurs, le nœud Amine a une profondeur de 2, car on parcourt deux branches pour l'atteindre. Une branche, deux branches. Les AVL sont donc des arbres binaires de recherche équilibrés mais avec la particularité suivante. Pour chaque nœud, la différence entre la hauteur de son sous-arbre gauche et la hauteur de son sous-arbre droit est de maximum 1. La hauteur d'un arbre ou d'un sous-arbre, c'est la profondeur maximum d'un nœud dans l'arbre. La problématique, c'est que si on va ajouter un nouvel élément dans l'arbre, on le fait de la même façon qu'un ABR, mais on peut alors avoir un arbre déséquilibré. On a une différence de deux ici. Il faut alors faire une opération de rééquilibrage qui peut être coûteuse en temps selon la taille de l'arbre. Et si on doit trop faire de rééquilibrage, on peut perdre l'avantage en performance que procure un AVL. Donc il faut choisir l'arbre le plus adapté selon la situation. Il existe d'autres types d'ABR équilibrés, comme les arbres rouge-noir, aussi appelés arbres bicolores. Ce sont des arbres où chaque nœud a une couleur, rouge ou noir, et contenant des règles strictes au niveau de l'implémentation. Ce qui permet à ces arbres d'avoir de très bonnes performances pour la recherche, l'insertion et la suppression d'éléments, particulièrement dans le pire des cas. Comme je l'ai dit au début, un arbre binaire de recherche est une structure de données optimisée pour la recherche d'éléments. Mais il existe des arbres de recherche non-binaires. Par exemple, les arbres B, les bitris. Les bitris sont une généralisation des ABR permettant en eux d'avoir plus de deux fils et de pouvoir contenir plusieurs éléments. Je ne vais pas rentrer dans les tailles des bitris, mais ils permettent d'avoir des arbres optimisés et de plus petite taille que les ABR. Sinon, comme je l'ai mentionné rapidement au début avec les tas binaires, on peut distinguer d'autres catégories d'arbres en dehors des arbres de recherche. Parmi elles, les tas et les tris. Les tas sont des arbres optimisés pour accéder aux éléments les plus importants au premier. Il existe différents types de tas, comme les tas binaires, les tas binomials ou les tas de Fibonacci. Et ces tas peuvent être des tas minimaux, des tas min, ou des tas maximaux, des tas max. Je vais rester vague sur les différents types de tas, mais l'idée de base, c'est que dans un tas, chaque nœud a une clé soit plus petite ou égale pour un tas maximal, soit plus grande ou égale pour un tas minimal que la clé de son nœud parent. Donc par exemple, dans un tas maximal, la racine possède la clé de plus grande valeur, tous ses fils ont une clé de valeur inférieure, etc. Un intérêt des tas en informatique, c'est qu'on peut traiter les clés comme des priorités. Plus un élément a une priorité importante, plus sa clé dans un tas max a une valeur élevée, donc plus il est haut dans l'arbre et donc plus rapidement il est accessible. C'est important entre autres pour les systèmes d'exploitation, où tous les processus, c'est-à-dire tous les programmes en cours d'exécution, ont une priorité. Les tris sont eux des arbres où les nœuds sont définis par leur position dans l'arbre et non pas par leur clé. L'idée est que les nœuds de l'arbre n'ont pas explicitement de clés pour les identifier, mais les branches de l'arbre possèdent elles une clé, ou une étiquette on pourrait dire, et c'est en passant d'une branche à une autre que le nœud sur lequel on arrive à une clé. Avec des tris, on peut faire des arbres lexicographiques, pour la complétion de mots par exemple. Si on reprend l'exemple du dictionnaire, on peut ranger tous les mots de la langue française dans une tri. Mettons que la langue française ne contient que 5 mots et que tous ces mots commencent par B, ça ira plus vite. Du coup, si dans un logiciel qui comporte de la complétion orthographique, on commence à taper un mot, eh bien dans notre arbre, on part de la racine, ayant comme clé un mot vide, on tape un B, évidemment, on part alors sur la branche avec l'étiquette B, on a alors le mot B. Puis selon les lettres qu'on écrit, on parcourt les différentes branches jusqu'à atteindre un nœud possédant une valeur. Dans une tri, tous les nœuds ne possèdent pas de valeur, ça dépend de l'arbre. On va seulement associer une valeur au nœud dont la clé a un sens par rapport à ce qu'on veut stocker. Ici, on va donc associer une valeur qu'au nœud dont la clé forme un mot du dictionnaire. Grâce à ça, on peut à chaque nœud atteint voir les valeurs qu'on peut encore atteindre depuis notre position dans l'arbre et les proposer comme complétion. On peut vraiment faire plein de choses avec des arbres. Si on veut stocker des données spatiales, par exemple des restaurants sur une carte, il y a aussi des arbres pour ça. On peut utiliser des airtries, des arbres qui regroupent d'abord entre eux les objets proches par des rectangles, puis regroupent entre eux les rectangles proches par des plus grands rectangles, etc., jusqu'à voir les rectangles de la racine. Je pense qu'on dit regroupe quand même même si c'est avec des rectangles et pas des ronds. J'irai pas plus loin sur les airtries, c'est un sujet très complexe, en plus je suis pas sûr d'avoir compris. Pour revenir à la question initiale, comment organiser des données avec un arbre ? On voit que ça dépend de quelles données on veut stocker et qu'est-ce qu'on veut en faire. Si on veut stocker une hiérarchie, on va pas utiliser un arbre binaire. En super hiérarchie, il peut y avoir plus de deux collaborateurs managés, mais cette structure pourrait correspondre à un arbre généalogique, ou à un arbre de décision où chaque nœud sera une question oui-non. Le choix de l'arbre dépend aussi de ce qu'on veut en faire. Si on stocke des données dans un arbre pour pouvoir retrouver rapidement n'importe quelle information dedans, on va plutôt utiliser un arbre de recherche équilibré. Mais si on veut pouvoir retrouver plus rapidement les informations les plus importantes parce que, par exemple, elles sont recherchées plus souvent, on va plutôt utiliser un tas. C'est un peu comme dans la nature, lorsqu'on plante un arbre dans une forêt, le choix de l'arbre dépend de ce que l'on souhaite voir pousser et de quel usage on va en faire. Avoir des fruits ou remplir un paysage. C'est exactement pareil. Cordialement outre. Sous-titrage ST' 501